Comment conserver vos documents sonores ? Vous avez chez vous de vieux supports sonores tels que des disques, des bandes ou des cassettes ? Vous aimeriez les manipuler et les préserver de la meilleure façon possible, mais vous ne savez pas comment faire ? Voici 5 conseils de base que vous pouvez suivre pour vous aider à prendre soin de vos documents sonores à la maison. 1. Traitez-les correctement Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches avant de manipuler vos supports sonores et enlevez tous bijoux qui pourraient les rayer ou les endommager. Lorsque vous prenez un support sonore, veillez à ne pas toucher les surfaces de lecture avec vos mains. Nous vous encourageons à noter sur le contenant toutes les informations dont vous disposez. Essayez de rassembler les éléments suivants. Qui, quoi, quand, où et dans quel but. Vous devez toujours inclure toutes les informations dont vous disposez. Un détail qui peut ne pas sembler important peut être essentiel pour quelqu'un d'autre. Lorsque vous prenez ces notes, veillez à utiliser un stylo à encre d'archivage ou un crayon, car les stylos à habits ordinaires s'effacent avec le temps et les informations deviennent illisibles. Veillez à ajouter ces informations écrites sur le contenant et non directement sur votre support. 2. Gardez-les propres Si vous avez rangé vos supports au grenier ou au fond d'un placard, il y a de fortes chances qu'ils soient sales et poussiéreux. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez les mettre en forme en les nettoyant un peu. Utilisez des matériaux non pelucheux pour essuyer la poussière, mais veillez à ne pas appuyer trop fort. Pour nettoyer les disques mécaniques, utilisez une brosse spéciale à poils doux et suivez le sens de la rainure. Essayez d'éviter d'exposer les supports à l'eau ou aux produits vaisselle, car cela pourrait les endommager de manière irréversible. Si vous nettoyez des disques et que vous devez vraiment utiliser de l'eau pour éliminer tout tâche ou tout résidu tenace, utilisez toujours de l'eau déminéralisée. En revanche, ne touchez pas aux bandes magnétiques, surtout si elles présentent des signes du syndrome du collant, comme des sons stridents ou des grincements pendant la lecture. Dans ce cas, le mieux est de confier la bande à un professionnel qui pourra peut-être la restaurer. 3. Emplacement, emplacement, emplacement Dans l'archivage comme dans l'immobilier, le plus important est l'emplacement. Choisissez donc soigneusement l'endroit où vous allez stocker vos documents et assurez-vous qu'il répond aux critères suivants. Le lieu de stockage idéal doit présenter des variations minimales de température et d'humidité, car les supports peuvent se dilater lorsque la température augmente et se rétracter lorsque la température baisse, ce qui peut entraîner des fissures et d'autres dommages. Les températures doivent donc rester plus ou moins stables et ne jamais descendre en dessous des 8 degrés. Essayez d'éviter les greniers, les sous-sols et les garages, car ces pièces ont tendance à avoir des températures instables. Évitez les appareils de chauffage ou de ventilation et la lumière directe du soleil, car ils peuvent également endommager votre collection. Veillez à ce que votre collection soit le moins possible exposée à la saleté, à la poussière, la nourriture et les boissons. Et si vous soquez des bandes, veillez à les tenir éloignées des champs magnétiques. Une fois que vous avez trouvé l'emplacement idéal, la prochaine chose importante à considérer est la façon dont vous positionnez vos supports sonores. Tous les supports, disques, bandes et cassettes doivent être stockés en position verticale. Évitez de les emballer trop serrés et assurez-vous que votre étagère est suffisamment solide pour supporter leur poids. Les étagères en bois, par exemple, ont tendance à plier sous le poids avec le temps, ce qui pourrait endommager vos supports car le poids n'est plus réparti uniformément. 5. Protéger le contenu Notre dernier conseil est de protéger au mieux le contenu de vos supports. Les deux principales choses à retenir sont les suivantes. Premièrement, la dégradation des supports audio ne peut être arrêtée, mais seulement ralentie en les maintenant dans les meilleures conditions possibles. Deuxièmement, comme les équipements de lecture pour certains types de supports sont de plus en plus rares, vous courez le risque de ne plus pouvoir accéder au contenu. Donc, si vous avez la possibilité de faire des copies numériques de vos enregistrements, faites-le. Un petit conseil supplémentaire, assurez-vous que votre équipement de lecture est en parfait état avant de lire un support sur celui-ci. Sinon, votre équipement pourrait endommager votre support. Et voilà ! Suivez ces 5 conseils et vous serez sur la bonne voie pour créer vos propres archives sonores à la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo !